Bonjour les amis, c'est Mitra Pnomade de l'Internal Air Session of Play et on se retrouve aujourd'hui pour la soluce du labyrinthe des Dalles Sud. Je vais vous montrer sur la map où on se trouve. Donc c'est ce labyrinthe qui se trouve près des contrées Vérudeau. Donc la première partie du bas, une fois de plus, on ne vous la montre pas, il suffit de suivre les fruits d'oiseaux. Donc il n'y a aucune grosse complication. Allez, donc les quatre terminaux qui s'affichent sur notre labyrinthe. Donc on profite de la gravité pour pouvoir se déplacer. Donc on profite de la gravité pour pouvoir se déplacer. Récupérer de l'endurance quand il y a ce genre de petite plateforme. On reprend pas de l'autre côté. Et voici donc le premier terminal. Allez, plus que trois. On reprend pas de l'endurance quand il y a ce genre de petite plateforme. On reprend pas de l'endurance quand il y a ce genre de petite plateforme. On progresse. N'hésitez pas à vous aider de la map, elle est là pour ça. Pour montrer le cheminement dans ce labyrinthe. Et voici le deuxième terminal en active. Allez, plus que deux. ... ... ... ... Et c'est parti. Je suis pour le troisième. Direction le quatrième. ... 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 On va activer le terminal du dessus, le mécanisme, qui va très certainement nous envoyer dans les profondeurs comme les deux précédents pour aller chercher la dernière pièce de l'armure, je pense. Il n'y a pas de raison que ce soit différent des deux autres. On se laisse grimper jusqu'au-dessus. On m'a sûrement demandé de faire preuve de courage et de nous jeter dans les profondeurs. On voit qu'il y a déjà la place pour sauter. Alors on a toujours eu dans les deux premiers à battre un golemax ultime, on va voir si c'est encore la même chose dans le troisième. Alors toi qui as traversé le labyrinthe céleste. Aucun obstacle ne t'empêchera plus de rejoindre les profondeurs de la Terre depuis le labyrinthe terrestre. Voilà, on va une fois de plus sauter dans les profondeurs. Alors prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface au plus profond de la Terre. La voie finale t'es ouverte. Bon, une batterie haute capacité. Allez, c'est parti pour le grand plongeon. Bon, allez, c'est parti pour le grand plongeon. Donc on est dans le souterrain des dalles sud. Des esprits qu'on ramasse au passage, bien sûr. Un coffre. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, parce que bon, les armes miasmatiques, bof quoi. Même si elles sont puissantes, elles ont plein d'inconvénients. Du coup, moi les miennes, je les ai exposées à la maison. Ouais, bah ça va encore être un golet max ultime. Moi j'aime bien, ça permet de récupérer pas mal d'orbes. Et d'après, d'après, de prendre des artefacts. Ils utilisent beaucoup. Allez, notre tenue du dieu démon préféré. Dommage, il me manque qu'un coup, mais... En force de lever tous les cubes, va finir par avoir le bon. Allez, un dernier coup. Sacré. Ça, l'épée de légende, elle est trop, trop forte. Ça, c'est... On va faire des coups pareils. Voilà, donc on récupère tout ce qu'il y a à récupérer. On active les sages sans le vouloir, parce qu'ils sont toujours en travers de notre route. Ça, ça change pas. Sachant que bon, ça va tout se mieux en plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à amalgamer, du coup ? Moi, je vais désamalgamer mon... Ouais, voilà, je vais désamalgamer celle-là. J'avais mis n'importe quoi. Vous avez dû, vous aussi, faire... Faire des tests. Et quand on amalgame... Ça marche vraiment mieux quand on amalgame avec de la technologie. Pour now. Alors, toi qui as traversé le labyrinthe des profondeurs de la Terre. Cette arène a révélé ton adresse ainsi que ta force physique et mentale. Ta valeur est indéniable. Je reconnais ton exploit en tant que maître des sangliers. Reçois la récompense que tu mérites. Donc, premier, c'était dragon. Deuxième, hibou. Maintenant, sanglier. Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mâle scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Donc, on va aller récupérer la troisième pièce spectrale. Voilà. Donc, on va le mettre. Mettre cette tenue. Ça fait pas mal de tenues de discrétion, en fait, au final. Ah, là, où est-ce qu'elle est ? On va. Elle plaît. Alors, voilà. Hop, équipé, équipé. Alors, bonus de 7, mimétisme, arme, os. Alors, voilà. Bon, je ne sais pas si ça s'améliore. Je ne suis pas sûre que ça s'améliore auprès d'une fée. Je vais quand même aller voir. Je dirais que non. Parce que je vois que là, le 7, il est à 12. Et qu'il y a un bonus de 7, je ne pense pas. Ça ne s'améliore pas. On va quand même aller voir. Mais pour moi, ça ne s'améliore pas. Enfin, je ne sais pas vous si vous l'utilisez souvent, cette armure. Mais pour moi, c'est sympa de la voir. Mais je ne pense pas que je vais la porter souvent. On a l'armure, donc, on a l'armure des Yigas, en discrétion. Bon, on a la tenue, chez K, de base, de Breath of the Wild qu'on a. Et bon, celle-là, bon, oui, elle est classe, on ne va pas se mentir. Mais je ne pense pas qu'elle s'améliore. Et si elle ne s'améliore pas, l'intérêt reste, somme toute, assez limité. Malgré le bonus de 7. Pour moi, chacun sa façon de jouer. On va les voir. Il y a des petits bugs de collision. Je serais vraiment surprise qu'elle s'améliore. Vu qu'on a déjà le bonus de 7 en mettant, je ne crois pas trop. C'est bien ce que je pensais. Donc, voilà. Donc, voici la soluce pour le labyrinthe. Et pour obtenir la troisième et dernière pièce de l'armure spectrale. J'espère que cette soluce a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, les amis !